Je ne vois pas. En manchette aujourd'hui, on vous parle du dossier de l'église de Sainte-Élisabeth. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 23 septembre 2020. Aujourd'hui, nous allons vous parler en majorité de tout notre bulletin de nouvelles de citoyens et du maire de Sainte-Élisabeth. Parmi les citoyens qui ont signé une pétition demandant de prolonger le processus de consultation publique au sujet de l'achat d'église par la municipalité, il y a encore des questions qui ont été soulevées. Nous avons discuté par vidéoconférence avec deux de leurs représentants qui ne savent pas encore si les questions qu'ils ont acheminées au Conseil avaient été répondues dans des séances tenues de façon virtuelle. Maintenant, on vous parle, on vous passe la deuxième partie de l'entrevue que nous avons eue avec justement les citoyens qui se posent quelques questions. Nous allons vous présenter cette entrevue en première partie. En deuxième partie d'émission, nous vous présenterons les réponses de M. Bérard. Donc, écoutons la suite des questionnements des citoyens. Les questions sur la gestion, les questions sur l'application de la loi sur la laïcité par rapport à un bâtiment collégieux qui est acheté par une ville. C'est juste que le zonage, est-ce qu'il permet le zonage, est-ce qu'il permet un centre communautaire ou juste uniquement un lieu culte? Il y a des questions comme d'intérêt qu'on parle pour tout le monde. Qui va gérer? Est-ce que c'est la ville qui va gérer l'église comme telle, le centre communautaire ou ça va être un OSBL? C'est des questions qui, d'un fond, saines, mais qui demandent des réponses par rapport à ça. Surtout aussi, c'est sûr qu'il y a des questions par rapport à, est-ce qu'on peut voir les rapports d'ingénieurs et d'architectes sur les coûts? Il me semble pour nous, qui n'est pas nécessairement les experts là-dedans, mais on a des questions par rapport à ça. On ne les a pas vus ces rapports-là, on a vu les chiffres, mais on n'a pas vu qu'est-ce qui a amené l'élaboration d'une estimation, l'exemple de la première phase 1, de 240 000, puis la phase 2, de 278 000, parce que c'est quand même un énorme bâtiment chauffé. On va s'entendre que l'église actuellement, depuis des années, servait peu, était chauffée à 55 degrés. Si on en fait un centre communautaire où on va chauffer à 21 degrés, 22 degrés, comme tel qu'on va être à l'aise par rapport à l'activité, est-ce que c'est le même coût? On nous répond, nous, que le budget d'opération de l'ancien centre communautaire va s'appliquer à l'église comme tel, puis sans changement. Oui, mais c'est simple comme réponse, mais je pense qu'il devrait élaborer un peu plus. Nous, à la fond, les questions qu'on leur adresse, c'est juste leur dire, planifier un peu plus, réfléchir à tous les impacts que l'acquisition de l'église va faire au niveau de la municipalité. Et on pense qu'il y a des moments, il y a certains secteurs de réflexion qui n'ont pas été élaborés, faits. Puis nous, on a dit, dans le fond, nos questions qu'on fait, qu'on leur pose, c'est juste de dire, réfléchissez comme il faut, planifier comme il faut cette acquisition. Mais la question est faite, là. Là, c'est juste la suite des choses qu'il faut pour voir. Et justement, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Les prochaines étapes, c'est qu'on espère avoir des réponses à nos questions. Déjà, si on peut, puis c'est aussi, bon, on imagine que dès octobre, on va pouvoir rencontrer le conseil municipal lors de ces réunions. Donc, ça aussi, je pense qu'il va avoir un devoir important comme élu de répondre aux personnes qui vont être en place. Puis, tu sais, je pense que le rôle du conseil municipal à ce moment-ci, c'est d'être rassembleur, de répondre aux questions. Parce que tout le monde est pour le développement de Sainte-Élisabeth de façon positive. Et, tu sais, on n'est pas en question le développement. Ce qu'on remet en question, c'est qu'il y a une responsabilité comme élu de mobiliser, puis de rassembler la population. Puis, à ce moment-ci, bien, la population est divisée. On le voit, là, tu sais, il y a 326 personnes qui demandent, qui posent des questions. C'est une partie importante de la population, puis le conseil en fait fi. Et ça, c'est vraiment, ça ne donne pas un goût à la population de dire, bien, on va s'impliquer, puis on va travailler avec vous. Ça fait qu'il y a vraiment une responsabilité. Puis, bon, on s'est fait dire qu'on était fatigant avec notre démocratie, là, mais la démocratie, là, c'est de laisser la place, de laisser la parole aux personnes, puis d'accepter d'échanger des idées avec la population. Et ça, à ce moment-ci, cette démocratie-là, ce n'est pas exercice. Il faut se rappeler qu'on dit tout le temps que les municipalités, c'est des gouvernements de proximité, contrairement aux autres niveaux. C'est vraiment des gouvernements qui gèrent quasiment le quotidien de la vie des citoyens. Puis, je pense qu'il faut qu'ils soient proches de nous. Puis, il faut qu'ils soient rassemblables. Je ne dis pas de chercher 100 % des adaptations, mais qu'ils fassent les démarches en conséquence. Puis, je suis convaincu que s'il y a fait les démarches, les bonnes démarches en conséquence, puis que le résultat aurait été 51 %, mais au moins, les démarches auraient été faites. Ce qui aurait validé, puis ce qui aura... Généralement, les gens se rallient par la suite. On n'irait pas déchirer notre chemise sur la place publique si, effectivement, après avoir fait une démarche, des consultations publiques, un référendum, que l'acquisition se fasse. On n'aurait pas été en guerre, là, ce qu'on aurait dit. La démarche a été faite. Donc, on accepte la décision des citoyens, l'ensemble des citoyens, représentés par les élus, là. Les élus, il faut qu'ils se rappellent que c'est un gouvernement de proximité. Ils doivent être proches des citoyens, beaucoup plus qu'au niveau provincial ou fédéral, comme tel. Mais je pense qu'ils ne prennent pas nécessairement les bons outils pour l'instant. On verra à la séance du mois d'octobre. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Bien, ce qui est clair, puis c'est au nom du regroupement des citoyens et des citoyennes, je pense que c'est intéressant parce que dans ce regroupement-là, il y a des jeunes, oui, il y a des vieux comme nous, mais il y a des jeunes qui croient en leur municipalité et qui veulent s'impliquer. Puis moi, je pense qu'il faut être attentif à ça. Puis le développement, ça passe aussi par les jeunes et par leur volonté de s'impliquer. Ça fait qu'espérons, moi j'espère en tout cas que, tu sais, puis c'est vrai que Saint-Élisabeth, au niveau du développement, il y a de l'ouvrage à faire. Notre village n'est pas extraordinaire. Puis, tu sais, on va avoir besoin de la mobilisation de tous les citoyens. Ça fait qu'il y a un pas à faire, autant du côté du conseil municipal que de la population. Puis le message qu'on veut donner, c'est, est-ce qu'on peut travailler ensemble, s'il vous plaît? Je ne sais pas, Christian, si tu veux dire. Oui, c'est complètement pareil, la même chose. On est prêt à donner de l'énergie pour travailler pour, effectivement, le bien de la municipalité. On croit beaucoup au développement communautaire, à l'implication, au renforcement du noyau villageois. Je pense qu'il y a une planification à faire. On est prêt à donner beaucoup d'énergie. Comme dit Solange, il y a des jeunes dans ce regroupement-là qui veulent s'impliquer, sauf qu'ils veulent être écoutés aussi. C'est tout. Ça va être certainement un dossier à suivre. On va voir qu'est-ce que le maire, le conseil, répondent à vos questions. La suite dans ce dossier. Merci beaucoup, François, pour l'entrevue. Et maintenant, allons à la première pause. Mme Christine. Présente. Mme Lynn. Présente. Mme Julie. Présente. Mme Isabelle. Présente. M. Évariste. Présente. Mme Karine. Présente. M. Redouane. Présente. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez. Présente. Bonjour tout le monde. Ici Marcel Puffal pour le Marseille Show. Une émission de variété bientôt sur CETRB. Une production de Sylvain Paul. Et une réalisation de Mickaël Chevret. Ne laisse pas passer la chance d'être aimée. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Des milliers de personnes sont de retour au travail, parfois avec de nouvelles tâches ou dans un nouvel emploi. Dans ce contexte particulier, il est plus que jamais important pour les travailleurs, les travailleuses et les employeurs de bien connaître les consignes sanitaires, de les partager et de les appliquer à la lettre pour protéger la santé et assurer la sécurité de tous. Nous avons tous un rôle à jouer. Et la CNESST est là pour soutenir les milieux de travail dans leur démarche. Pour en savoir plus, visitez cnesst.go.qc.ca. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve, et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo Rancin-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Aujourd'hui, c'est de l'Association des personnes handicapées Sata Berthier qui désire souhaiter bon anniversaire à Éric Mondor. Maintenant, comme mentionné en début de l'émission, nous allons écouter maintenant la réponse de M. Bérard, maire de Sainte-Élisabeth au sujet des questionnements des citoyens. M. le maire, le processus de consultation mis en place par votre administration concernant l'achat de l'église du village n'a pas satisfait tous les citoyens de l'endroit. On a déjà discuté de la pétition qui a circulé dans le village pour réclamer la prolongation de la consultation à la rentrée et l'organisation de rencontres d'informations dans une salle avec les mesures de distanciation, bien sûr. Le groupe derrière cette pétition est revenu à la charge après la séance spéciale au cours de laquelle il y a eu une résolution en faveur de l'achat de l'église qui a été adoptée avec quatre votes pour et deux votes contre. Ils ont adressé une série de questions au conseil en prévision de la rencontre qui s'est tenue de façon virtuelle lundi soir. Durant cette séance-là, est-ce que vous avez répondu à ces questions? Oui, on a répondu à toutes les questions qui se sont passées à la première période de questions, d'ailleurs, de la séance régulière. On a trop répondu à ces questions-là qui nous ont été acheminées au complet. Là-dessus. Les deux signataires de la pétition à qui j'ai parlé, ils n'ont pas été convaincus par votre réponse à l'effet que la Fabrique avait donné jusqu'au 1er septembre pour avoir une réponse. Ils croient que vous auriez pu demander un délai, quitte à ce que la municipalité paie le chauffage une partie de l'automne, le temps de poursuivre la consultation publique. Est-ce que vous avez répondu à ça? Effectivement, M. Robert, notre délai, comme je vous avais dit la dernière fois, à notre dernière rencontre, là-dessus, on avait un délai de 1er septembre. On a procédé aussi par consultation publique, comme ça. Parce que la pandémie ne nous permettait pas au moment où on a commencé la procédure. En plus, la consultation n'a pas duré 15 jours, mais elle a duré 38 jours. Donc, nous, parce que c'était la période d'été, on a dit qu'on ne fera pas ça juste 15 jours, comme la loi nous le demande. On l'a prolongé à 38 jours. Entre-temps, dans le délai, pour arriver finalement à rencontrer notre date du 1er septembre avec la Fabrique, parce qu'on avait une extension de délai au 1er septembre, on n'avait pas plus. Donc, à ce moment-là, entre-temps, le gouvernement, pendant la consultation publique, il a fait des changements. Il y avait peut-être des choses qu'on aurait pu faire autrement si on avait l'espace pour le faire. Mais malheureusement, quand ils ont créé qu'on pouvait avoir 250 personnes dans une salle, nous, premièrement, on n'avait plus de salle. Excusez mon téléphone. Mais nous, on n'était pas pour changer notre processus de départ, parce qu'il ne restait même pas 15 jours à ce moment-là pour arriver à la date finale. Comme on n'avait pas l'espace pour unir 250 personnes, ça aurait été à ce moment-là dans l'église. Il aurait fallu demander à la Fabrique s'il voulait faire une sorte de location dans l'église à ce moment-là. Mais le thème arrivait à la fin. Et nous, comme je vous ai mentionné aussi, on a déjà quatre consultations en tout de fait depuis 2018 dans ce dossier-là. Moi, les gens, la seule chose que j'ai rencontré, plusieurs personnes, moi, qui ont signé la pétition et qui m'en ont parlé. Quand je leur posais la question, à savoir, est-ce qu'on vous a informé, les gens qui ont passé la pétition, que l'information était toute sur le site internet de la municipalité, comme dans le pamphlet qu'on avait passé à tous les citoyens au début de la consultation publique, qui disait justement que toutes les explications détaillées de tout ce qui se passait au niveau de l'église, de la situation, étaient toutes détaillées dans le site internet de la municipalité. Et en même temps, ils allaient compléter sur internet la consultation publique à la municipalité. Donc, ils voyaient tous les détails au complet. Moi, la réponse qu'il y a eu de ces gens-là, ils ont dit non. Les gens qui ont passé, ils ont tout simplement dit qu'il n'y avait aucune information détaillée d'une part. Bien, je m'excuse si c'était faussé des données. Toutes les informations étaient très, très bien détaillées au niveau du site internet de la municipalité. Le processus d'acquisition, ça fait déjà depuis 2018 qu'on en parle. Puis, avant moi que je sois élu, 5-6 ans auparavant, ils en parlaient déjà avec l'ancien conseil pour acquérir l'église à ce moment-là. Donc, ce n'est pas de nouveau d'aujourd'hui, de cette année qu'on parle pour acquérir l'église. Ça fait longtemps qu'on roule ça. Les gens, ils demandaient, entre autres, pourquoi la municipalité n'a pas tenu compte des deux demandes de référendum sur la question. Ils disaient qu'il y avait 241 et 326 signataires. Oui. Ça, la demande de référendum, M. Robert, ça, ça avait été fait par une citoyenne avant Noël, qui avait passé, qui avait circulé, ou en janvier, si je ne me trompe pas, on ne peut pas me tromper d'un mois peut-être. Ce qu'on avait demandé, ce n'était pas dû faire un référendum. Mais comme je viens de vous expliquer tantôt, au moment où on a fait la consultation publique, c'est parce qu'on ne pouvait pas faire le référendum à ce moment-là. Parce que la ministre des Affaires municipales a interdit toute forme d'élections entre-temps. Puis, dans le milieu de la consultation, il y a eu des changements, comme je viens de vous dire tantôt, entre autres, la possibilité d'avoir 250 personnes dans une salle. Mais on n'avait pas, nous, la salle pour le faire, comme je vous ai mentionné tantôt. C'est pour ça. Est-ce vrai que vous auriez dit que les frais de chauffage et l'électricité, ça serait à peu près la même chose que l'ancien centre communautaire? Effectivement, selon les démarches qu'on a faites, selon ce que j'avais expliqué aux citoyens en 2018, j'avais tout établi en détail, tous les coûts de chauffage de chaque bâtisse de la municipalité pour informer les citoyens de ce qui se passait à Sainte-Élisabeth. Puis, à ce moment-là, nous, en modifiant le chauffage central à l'huile qui est là présentement, on a un chauffage au gaz naturel. On va arriver au même coût de chauffage qu'on avait à payer au centre communautaire présentement. Même si c'était un bâtiment plus grand? Même si c'était un bâtiment plus grand, effectivement. La problématique, monsieur Robert, c'est qu'il y avait eu une très, très mauvaise construction du centre communautaire en 1983, qu'on a découvert dernièrement dans les deux dernières années. Et malheureusement, il y a peut-être eu un manque de suivi du contracteur à l'époque. C'était une bâtisse qui perdait beaucoup de chaleur. C'était épouvantable. Il demande aussi s'il y a un plan d'aménagement et de gestion des locaux municipaux qui a été réalisé. Au niveau de l'église? Oui, parce que vous pensiez en établir certains locaux là. Oui. Présentement, on est à l'étude de ça avec un architecte pour justement, qui va venir prochainement, pour préparer justement une étude des locaux, comment s'installer comme il faut à l'intérieur de l'église. Et avant de faire quoi que ce soit, c'est sûr que le plan, il va être monté, il va être fait. C'est sûr aussi que les organismes qui vont être installés à l'intérieur de l'église vont être consultés aussi à l'avance, avant, de façon à ce que c'est, en ayant nous la grandeur des espaces possibles, on va être capable de consulter les organismes par la suite. Est-ce que ça, c'est suffisant pour chaque organisme, selon leurs besoins de chacun, pour ne pas faire des travaux pour rien non plus. Donc, on va être conforme. On veut respecter aussi tout le côté professionnel de la construction. C'est pour ça qu'on engage un architecte pour ne pas se tromper et ne pas recommencer non plus dans quelques années. Je crois que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a eu une entente avec la Fabrique concernant les services religieux qui seront tenus dans le bâtiment à l'avenir? Présentement, il y a eu une discussion au niveau des services religieux. C'est comme la Fabrique a fait avec ses autres... La Fabrique Saint-Martin de la Bayonne, c'est cinq paroisses ensemble. Nous, on est la dernière paroisse où ils vendent l'église. Ce qui restait juste une église qui était propriétaire, c'était chez nous. Les quatre autres paroisses, ces églises ont été vendues avant nous. Et les ententes qu'ils ont avec chacun, c'est de pouvoir faire des messes dans chaque église ou autre bâtisse que la municipalité de l'Église a fournie. Parce qu'on sait qu'en Notre-Dame de Lourdes, l'église n'était plus possible d'y adhérer. Parce qu'il y avait beaucoup de rénovations majeures de construction à faire. À ce moment-là, Notre-Dame de Lourdes a confié sa salle municipale pour les messes à faire. Donc, chez nous, c'est la même chose. Les églises, ils peuvent l'offrir à l'église au niveau des célébrations s'il y a lieu. Si ça recommence prochainement. Mais là, on voit que d'ici un an, ça ne recommencera pas présentement. Ça, ça m'a été confirmé officiellement. Et la deuxième chose, toute église qui est vendue est automatiquement désacralisée par l'éveil de Joliette. OK? Donc, ça devient un centre communautaire comme chez nous. Ça va devenir un centre communautaire multifonctionnel, tout simplement. Donc, ce que la Fabrique fait à ce moment-là, c'est un organisme à but non lucratif qui tout simplement va louer une salle comme tout autre organisme pour faire ces choses qu'ils ont à faire selon leur activité. Et c'est ça qu'ils font avec les autres emplacements aussi de la Fabrique présentement. Donc, ils prennent des ententes avec chaque municipalité pour faire leurs célébrations comme ça. Il pourrait également y avoir des mariages, des baptêmes. Oui, effectivement. C'est ça qui se passe toujours dans les autres municipalités aussi. Et les citoyens demandaient aussi, là, l'église, est-ce qu'elle va être gérée directement par la municipalité ou par un OSBL que vous allez mettre en place? Pour l'instant, l'église va être gérée directement par la municipalité parce qu'on a beaucoup de petits travaux de rénovation à faire. Et tant qu'on n'aura pas finalisé et fait le tour et organisé tous nos locaux, nos organismes, c'est nous qui allons la gérer. Dans le futur, on verra, là, par la suite, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter par rapport à la série de questions qui vous avez été envoyées? Non. Si je regarde, grosso modo, là, vous avez fait le tour pas mal des questions. Je n'ai pas de... Ce qui est important aussi de comprendre, là, c'est que je ne cherche pas non plus avec les rénovations de l'église. On va tout faire en notre possible pour essayer d'avoir des subventions du ministère patrimonial pour essayer de nous aider à rénover les travaux qu'on a à faire. Je pense que si on réussit à avoir ces subventions-là, nous ne sommes pas obligés de faire aucun emprunt au niveau de la municipalité qui, à ce moment-là, ne gérera aucune taxe additionnelle à cause de cette bâtisse-là à aucun citoyen. Madame Christine présente. Maintenant, allons à la pause. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marseille Show. Une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Mickaël Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimée. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Des milliers de personnes sont de retour au travail, parfois avec de nouvelles tâches ou dans un nouvel emploi. Dans ce contexte particulier, il est plus que jamais important pour les travailleurs, les travailleuses et les employeurs de bien connaître les consignes sanitaires, de les partager et de les appliquer à la lettre pour protéger la santé et assurer la sécurité de tous. Nous avons tous un rôle à jouer, et la CNESST est là pour soutenir les milieux de travail dans leur démarche. Pour en savoir plus, visitez cnesst.vous.qc.ca. ... 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